Dans la variante 3, on va maintenant encore demander une série de nombres à l'utilisateur, mais on va utiliser une valeur spéciale, qu'on va appeler valeur sentinelle, pour indiquer qu'on a terminé de rentrer des valeurs, que l'utilisateur a terminé de rentrer des valeurs. Donc un exemple classique, c'est si l'utilisateur doit rentrer uniquement des nombres positifs, et bien à partir du moment où il rentrera moins 1 par exemple, ou n'importe quel nombre négatif, et bien on va pouvoir dire, ah ben ça veut dire qu'en fait il a terminé. Donc moins 1 ne sera pas considéré comme étant partie des valeurs, mais on va simplement dire, ah puisqu'il a rentré moins 1, ça veut dire qu'il faut arrêter le traitement. Alors pour montrer cette variante-ci, on va réutiliser notre lecture multiple, et on va encore faire un refactor pour avoir un lecture multiple 3, dans lequel on va effectivement implémenter cette solution de valeur sentinelle. Alors comment ça marche ? Donc cette fois-ci, on ne demande pas le nombre de valeurs totales à l'utilisateur avant de commencer. Donc je peux enlever ça. Par contre le nombre de valeurs, lui, je continue de le calculer, donc à chaque étape je calculerai le nombre de valeurs déjà rentrées. Puisque le nombre de valeurs totales n'est plus connu, je ne peux plus afficher cette phrase, entrer un certain nombre de valeurs. A la place, je vais devoir afficher une autre phrase. Donc entrer les valeurs et terminer en écrivant moins 1. Terminer par moins 1, par exemple. Comme ça, l'utilisateur saura qu'il doit entrer des valeurs, et quand il a fini, il écrit simplement moins 1. Alors maintenant, dans la condition du while, je ne dois plus non plus utiliser le nombre de valeurs totales. Je dois utiliser le fait que quand je vois moins 1, je dois arrêter de lire les valeurs. Donc si je suppose que l'utilisateur a écrit sa valeur dans une variable valeur, mais je vais dire tant que valeur est, disons, strictement plus grand que moins 1, ou plus grand ou égal à 0, c'est la même chose, mais disons strictement plus grand que moins 1, eh bien, je vais faire quelque chose avec cette valeur-là. Alors ça, ça implique que, puisque je lis la valeur dans la condition du while, je dois déclarer ma variable avant le while. Donc je vais ici déclarer, pardon, je vais déclarer ma variable valeur avant le while. Et donc je lis une valeur avant la boucle. C'est important. Ensuite, dans la boucle, je vais vérifier si la valeur est bien strictement plus grande que moins 1, c'est-à-dire si je n'ai pas terminé de lire des valeurs, et puis je traite cette valeur-là. Donc si la valeur est strictement plus grande que moins 1, eh bien, je peux la rajouter dans la somme, puisque ça fait partie de la série de valeurs de l'utilisateur, et je peux augmenter mon nombre total de valeurs. Ici, je peux enlever ce commentaire-là qui n'a plus lieu d'être, et à la fin de ma boucle, je peux afficher la somme de toutes ces valeurs est, et puis je peux aussi afficher le nombre total de valeurs. Le nombre total de valeurs est, et puis j'affiche nbValeur. Puisque à ce moment-ci, j'ai terminé ma boucle, donc nbValeur, c'est le nombre total de valeurs. Alors, quand je fais ça, évidemment, il me manque encore quelque chose, puisque j'ai posé la question à l'utilisateur ici, j'ai demandé d'entrer une valeur, mais ceci ne lit qu'une seule valeur, ça lit un entier. Donc il faut encore que je lise des entiers dans la boucle, et donc cette demande-là, valeur égale clavier.extinct, je dois la répéter dans la boucle pour pouvoir parcourir toutes les valeurs entrées par l'utilisateur. Donc ça donne ceci. Alors attention que cette variable valeur, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on ne déclare la variable qu'à un seul endroit, la première fois qu'on l'utilise, ici c'est en ligne 21, et puis en ligne 25, on la modifie, mais on ne la redéclare plus, c'est-à-dire qu'il ne faut plus écrire le type de la variable. Essayons ce programme pour voir comment ça fonctionne, donc Shift F6 pour lancer la lecture, et je veux entrer des valeurs et terminer par moins 1. Alors on va essayer 12, 45, moins 1, et on va voir si ça fonctionne. La somme est égale à 57, effectivement, 12 plus 45, ça fait bien 57, et le nombre total de valeurs est 2. Effectivement, j'ai bien rentré deux valeurs. N'oubliez pas ici que moins 1 joue le rôle de valeur sentinelle, et donc il ne fait pas partie de la série de valeurs. 4. 6. 6.